Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard Contraint. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintets encore. Cette fois, ça faisait longtemps, deux quintets de trop avec le retour du Grand National du Trois, huitième étape déjà du côté de Saint-Malo, en espérant que les crêpes, les galettes et le cidre sera bon. Et pour partager une petite bolette de cidre, peut-être que ce binôme qui m'accompagne aujourd'hui, qui est le binôme titulaire, ça y est c'est mes deux hommes de main un petit peu ici, tic et tac, avec à ma gauche Gilles Favard. Comment ça va Gilles ? Bah ça va bien et vous ? Et bah ça va pas mal. Ah vous aimez le cidre ? J'adore ça. Ah bah ça va. J'adore le cidre. Brut j'espère. Toujours. D'où quand j'étais jeune, mais brut, ça fait la différence. Les fameuses galettes saucisses. Ah ouais bah c'est bon. Le grand zone park. Un petit lesribot. Face à Gilles, on retrouve Guillaume. Comment ça va Guillaume ? Bien et vous ? Bonjour à toutes et à tous. Impeccable. Comment on sent ces deux quintets dans ta discipline Guillaume ? Oui, alors le GNT reprend ses droits, je suis content. On a eu peur que ça soit pas support quintet. Ça a été juste. Oui. On peut dire merci à M. Béloche d'avoir déclaré Fluo-Mélois et Grédit-Mélois qui peaufinent leur préparation. C'est une belle épreuve. Belle piste, Saint-Malo, corde à droite. Piste exigeante, trois échelons de départ. On va se régaler. Effectivement, on va avoir une belle étape de ce Grand National du Trot et c'est d'ailleurs la première course dont on va parler. On l'a dit, groupe 3, on sera du côté de Saint-Malo pour la quatrième course du programme demain, mercredi 7 août. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter justement cette étape et nous dire qui se dégage comme étant ton favori ? Il y a les deux premiers au classement, Y de Ceylon et Bicky de Well qui fait sa rentrée. J'ai choisi In Excess Bleu, le 11, l'élève de Laurent-Claude Abrivar qui vient de se classer deuxième à Vichy. Il a refait pas mal de terrain pour finir sur un bon choix, Hitz de Larmaker, qui a répété derrière à Cannes-sur-Mer. Il sera muni d'un débouche-oreille pour lui donner le petit coup de boost supplémentaire dans la phase finale. C'est un cheval dur à l'effort, qui n'a besoin de personne. Je pense qu'il y aura sûrement du rythme dans cette course avec les chevaux de 25 mètres qui vont sûrement combler leur handicap assez rapidement avec Ibi Kidwell. Je crois que c'est le jour d'In Excess Bleu. Il a prouvé qu'il tournait bien à droite. C'est une première dans le GNT. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. Effectivement, un gros match demain entre ceux qui sont les leaders de ce Grand National du Trot, Y de Ceylon numéro 9 et Ibi Kidwell. Et In Excess Bleu qui pourrait venir jouer les troubles faites. Est-ce que c'est ce que tu penses aussi, Gilles ? Ou alors, on fait confiance aux deux leaders ? Non, non, mais j'ai le même avis que Guillaume, mais je pense que… Je te rapproche ton micro, Gilles, parce que… Je pense qu'In Excess Bleu ne va pas gagner cette course. Oh là ! Pour quelle raison, Gilles ? Oui, parce qu'en plus, tu as l'air fâché en le disant. Oui ? Parce que j'ai décidé. Ah oui ! Mais là, ce n'est pas numéro max, Gilles. Parce que j'ai décidé. J'ai décidé que je vais jouer le 6 en tête. Qu'au premier poteau, Icon Madrid va faire la course et qu'il ne va pas réussir à le refaire. Alors pourquoi Icon Madrid ? Super musique, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il est quand même avantageux au premier poteau. Il a un avantage. Non mais je plaisante. J'adore In Excess Bleu. Elle peut gagner demain. Mais voilà, j'ai tenté de… Je vais essayer un peu autre chose. Je savais que Guillaume allait mettre le 11 en tête. Donc j'ai dit, je ne vais pas faire comme lui quand même. Je ne vais pas copier sur quelqu'un qui… Faisant de papier, faisant de dernier. C'est ce que vous faisiez à l'école pourtant, Gilles. Non mais je copiais sur les bons. Je ne copiais pas sur les mauvais. Icon Madrid, oui, elle a le droit. Elle a le droit parce qu'elle tourne bien à droite. Oui, elle a le droit. Maintenant, moi, j'ai peur quand même que les chevaux du premier échelon soient rattrapés vite fait par la patrouille. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Alors, ce n'est pas le rôle de Louis Baudouin de faire le fort. Donc, il va sûrement attendre les chevaux des 25 mètres. Il y a quand même de sacrés gaillards aux 25 mètres. On ne les a pas tous évoqués. On en reparlera dans quelques instants. Mais c'est vrai qu'elle a une chance. Elle monte un petit peu de catégorie. Voilà. Alors, effectivement, on va en parler de ceux qui se présentent, qui vont accompagner une excès bleue au second poteau. On en a parlé rapidement, même s'ils ne font pas partie des favoris de Gilles pour la victoire. Y de Ceylan et Bikidwell, on ne peut pas faire sans, Guillaume. On ne peut pas faire sans… Ou si. Alors, Y de Ceylan, c'est quand même la belle histoire. Trois courses, trois victoires durant l'étape du GNT, entraîné par Christophe Jariel, qui réalise un boulot extraordinaire avec son fer de lance. David Thomas, à chaque fois qu'il le drive, il drive des courses hallucinantes, des courses-école. Lui, c'est un pisteur. Donc, lui, s'il y a du rythme, s'il peut prendre le dos soit d'Ibikidwell, soit d'In-Excess Bleu, il va finir sur un drôle de pied. Je vous le dis. C'est ce qui peut faire la différence. S'il arrive à trouver le bon dos, Y de Ceylan. Gilles, est-ce que… Non, mais il a tout dit. C'est-à-dire que s'il arrive à l'effilocher, je pense qu'il va gagner. Si c'est une autre course, il va terminer cinquième ou quatrième, cinquième ou sixième. Mais c'est vraiment… Bon, il n'y a rien à dire. C'est une question d'impression. C'est pas… Mais il ne peut pas gagner toutes les courses, quand même. Cheval, il va peut-être demander à boire un jour. Qu'est-ce qu'on fait de son concurrent, alors, Ibikidwell ? La question, c'est une course de rentrée, quand même. Il a très peu de références, corde à droite. Bon, il est fait Rédi Capier. Confier à Eric Raffin savoir est-ce que le choix est à 100%. C'est la question. C'est peut-être, si vous voulez, le choix qui sera très joué. Peut-être… Je n'ai pas d'impasse. On ne va pas rayer Ibikidwell. Mais peut-être le ranger plutôt dans la colonne des associés. J'allais dire, effectivement, comme c'est une rentrée… Enfin, pardon, comme c'est une rentrée… Comme c'est une rentrée, oui, effectivement, mais que ça reste Ibikidwell, comme tu as dit, Guillaume, le fait qu'il soit peut-être un peu appuyé va permettre de peut-être aller chercher des chevaux à plus de gros scottes, peut-être. Déférer des… Ça va être une course où les favoris vont faire la course. Ils vont être là, quand même. Il y aura combat, il y aura match. Il y aura match entre eux. J'Andréen, est-ce qu'on retient, J'Andréen ? Oui, naturellement, on est obligé de le retenir. Oui, un ton en dessous. Un ton en dessous, mais on est obligé. Mais il va y avoir lutte, il va y avoir match. Il y a quatre chevaux qui peuvent gagner. Généralement, c'est une étape chaque année qui sourit aux favoris. L'étape de Saint-Malo. Important de le noter. Voilà, attention. Les favoris, ça va être simple. Ça va être le 9, le 11, le 13, le 6. Si on retourne au premier poteau, si on retourne au premier poteau, alors Ico de Madrid, le numéro 6, effectivement, qui est le favori de Gilles, est-ce que vous voyez des bonnes chances de figurer au premier poteau ou c'est un peu plus flou ? Le 7, peut-être, un peu ? Oui, pour être cinquième. Voilà, au début de Dijon. S'il y a des favoris qui ne font pas leur course, qui ont un incident de parcours, le 7 peut venir gratter une cinquième place. Après, je ne vois pas grand-chose. Je vais garder en base, moi, pour être cinquième, justement, pour essayer d'avoir un jeu un petit peu exotique, le 7, en base, pour être cinquième. Ce n'est pas la sécurité sociale, non plus. Non, mais... C'est des jeux avec... Ce qui est important, il sera déféré les antérieurs. Mais oui, mais... Mais des cinquièmes en base, Guillaume. C'est nouveau. Mais oui, mais grâce à ça, j'ai remporté des cadets dans l'ordre, cher. Je me rappelle d'un cash du rip que j'avais mis cinquième en base et qu'il avait fini cinquième. Voilà, Gilles. Il était en tongs, il était arrivé en claquette. Qu'est-ce qu'on fait d'un fanpérine avec Benjamin Rochard ? Je n'ai pas gardé. Ouais, Gilles ? NP. NP. Il m'a déçu à Cabo récemment. Bon, écoutez, au moins, c'est noté. Messieurs, je vous propose qu'on fasse le ticket. Un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus pour cette huitième étape du GNT à Saint-Malo ce mercredi 7 août. Quatrième coureur du programme, je vous le rappelle. Départ, 18h. Et Guillaume, écoute, je vais te donner la main. On t'écoute pour commencer avec ton jeu simple. Saint-Malo, la ville des Corsaires, avec en tête le 11. Oui. In excess bleu associé au 9, Y de Ceylan. Et pour mon quintet, 11, 9, 2X, 7. 11, 9, 2X, 7. Associé au 6, au 12 et au 13. Ça coûte 12 euros à top plat. Le ticket, les tickets. 6, 12, 13. Voilà. Banco, 11 et 9 pour le couplet, respectivement In excess bleu et Y de Ceylan. 2X, le 7. Et en associé, 6, 12 et 13. Voilà le quintet plus de Guillaume. Gilles, on est tout oui. On ne va rien inventer parce que j'ai pris les 6 mêmes mais pas dans le même ordre. Non, non. Finalement, c'est lui qui a copié. Vous avez bien raison. Non, non, non. Je n'ai pas gardé. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, si Gilles, on a oublié le papier, ça va mal. Non, non, non. Je n'ai pas oublié. Moi, j'ai mis le 6 en tête. Ça, c'est bon. Icon Madrid. J'ai mis le 11, 2e. In excess bleu. On est bon. J'ai mis le 13, 3e. Oui. J'ai mis le 12, 4e. J'ai mis le 9 et le 7. Le 9 et le 7. Donc, Y de Ceylan, le 2 de Bidijon. L'éthique et Gilles, 6, 11. C'est les 6 mêmes. C'est les 6 mêmes. 6, 11. Et derrière, 13, 12, 9 et 7. Comme d'habitude, je fais un jeu à 12 euros. Oui. À taux plein. Parfait. Bravo, Gilles. Comme moi, à taux plein aussi, à 12 euros. Pour une fois, il fait un jeu à taux plein. D'habitude, il fait des flexibles. Oui, mais d'habitude, je suis au régime. Pas là. Comme j'ai maigri, je suis à taux plein. Vous savez que l'autre jour, il a demandé un café en flexi. Oui. Et un sucre en flexi. J'ai même eu la cuillère en flexi 50. Au restaurant, il demande s'il y a des menus flexi. Bon, Gilles. Il y a des menus. Enfant. Menu bambino. Lui, il donne des menus flexi. Gilles. Steak frites et puis rideaux. C'est votre séquence. Gilles, c'est un séquence numéro max. Peut-être le moment de multiplier les gains. Sait-on jamais sur un malentendu ? Le 18. Le 18 ? Oui. Pour quelles raisons ? Parce qu'on est le 7 demain. Donc, il faut jouer le 18. Oui, d'accord. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Plus ça va, moins il y a d'explications. Mais on va donner des explications à quoi ? Non, mais noté. C'est le 18. Demain, c'est le 18. Parce que je sais que c'est le 18 demain. Oui, le 18 parce qu'on sera le 7 demain. C'est bien noté. Et on enchaîne avec le quintet. Ça tombe bien. Du 8 août. À Anguilien, ce sera ce jeudi, ce sera la septième course du programme cette fois-ci. Départ 20h15. On vous le rappelle, prix de la porte d'Italie. Ça plaira aux Parisiens. Surtout en ce moment. Exactement. Qu'est-ce qu'on fera du côté de Guillaume ? Analyse de course et favori qui se dégage. Ce sera un départ à Autostart. Parcours de vitesse, vous l'avez dit. Les 8 plus riches s'élancent en première ligne. J'ai retenu le 3 jamin de Brion. Pourquoi ? Parce que lors de son avant-dernière sortie, il a quand même battu quelques-uns des meilleurs de sa génération, tout simplement. Il a un bon numéro derrière la voiture. C'est le chouette de la course. Jamin de Brion, ce numéro 3 associé qui sera drivé et entraîné par Mathieu Abrivar. Gilles, vers qui on se dirige ? J'ai pris le numéro 9 j'appelle pour. Oui. Parce qu'il m'a bien plu l'autre jour. Gabi Gélormini ? Gabi Gélormini revient en forme parce qu'il a eu un peu des... Il était un peu fatigué. Mois de mai, mois de juin, c'était passé mois. Mais là, il revient. J'ai vu qu'il revenait en forme. Naturellement, je n'irai pas contre Jamin de Brion. À qui on fait confiance ? À qui on est obligé de faire une grande confiance ? Est-ce qu'on rachète Je Compte Cibé numéro 8 ? Oui, parce qu'elle avait été disqualifiée après enquête de la deuxième place derrière Jamin de Brion. Maintenant, à son jeune pilote de bien gérer le numéro tout en dehors en première ligne. Ah oui, il fallait les familles. Ah oui, mais 2150... Il y a longtemps... Vous savez qu'à Ranguin, vous partez d'un ligne d'en face, il y a le premier tournant qui arrive assez vite. Il ne faudra pas trop voyager en épaisseur, je vous dis ça comme ça, cher Gilles. Vous y penserez quand vous regarderez le Quinter en direct sur Equidia. Mais bien sûr que... Ah oui, la Joconde, bien entendu. Ça y est, on est reparti. Même si des fois, elle a du mal à sourire la Joconde. Le Néovent, j'adore aussi, il y a le Néovent, c'est ça le Néovent. Gilles, du coup, maintenant il y a le Néovent. Joconde Cibé, qu'est-ce que t'en fais toi ? Je l'ai gardé en troisième position. Ok, donc assez haut. Assez haute dans ton ticket, cette Joconde Cibé. Indusval, numéro 7 avec Pierre-Yves Verva. Oui, il a une chance puisqu'il s'est classé deuxième de Yacin Didjip qui a hérité d'un numéro un peu plus à l'intérieur, le 2. Maintenant, face aux 6 ans, il y a les 5 ans et des 5 ans quand même qui ont affronté de sacrés lots. Mais Indusval, oui, une chance, oui, bien sûr. Maintenant, il n'a pas plus de marge énorme pour faire le tour du peloton. Parce qu'il a le numéro 7 aussi. Oui, le Néovent. Il va avoir le Néovent. Mais il peut se gratter le Néovent, c'est le seul qui peut se gratter parce que les autres n'ont pas le Néovent. Parce que le 1, le 2, le 3, ils n'ont pas le Néovent. Gilles, on a ton premier et ton troisième. Tu mets qui entre les deux ? J'ai fait 9, 3, 8. Donc avec Jamin de Brion, le 9, c'est Jabalpur et le 8, je compte 6B. Tout à fait. Et après, j'ai mis le 2 en 4e. On a les 4 mêmes en fait. Il y a 100 pas dans le même ordre. Avec Benjamin Rochard. C'est une question de vent. Moi, le vent ne m'inquiète pas donc j'ai mis le vent. Lui, il est très inquiet du vent. Moi, j'ai un grand nez, c'est pour ça. Je suis plus inquiet du vent. Surtout qu'en ce moment, vous sortez dehors. C'est un cap, c'est une péninsule. On dirait qu'on est dans le feu. On dirait qu'on rentre dans le feu, il nous parle du vent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait ? À part le vazar du soleil, ça va taper de rue, même les chevaux vont bronzer et on nous parle du nez au vent. Non mais attendez, il faut être sérieux quand même. Si je reviens sur Yassin Didjip, numéro 2 avec Benjamin Rochard. Lui aura le vent dans le dos. Lui va être poussé. On le rachète, c'est pas qu'on le rachète, c'est sur sa dernière victoire, en tout cas, confiance. Confiance, confiance. Réaccordé, Guillaume. Est-ce qu'il y a un coup à tenter dans ce quintet ? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose ? Peut-être en seconde ligne. Pari offensif. Peut-être en seconde ligne. Il va jouer des chevaux en seconde ligne. Peut-être. Et pourquoi pas ? Il y a un cheval. Il doit être malade. Pourquoi pas Just for Leva, le 12 ? Ouais. Piste plate, c'est son sport. Si Antoine Léreté se fait ramener sur un plateau, pourquoi pas, pour être 4-5ème ? De toute façon, c'est comme d'habitude. Il y en a certains qui vont confondre vitesse et précipitation. Ils vont finir les yeux cernés. Ils vont faire du moonwalk d'arrière-droite. Surtout en guin. En guin et dans ces conditions de course, les attentistes, ceux qui laissent passer leur âge, peuvent grappiller une 4ème voire une 5ème place. Gilles, est-ce que tu as un petit coup à tenter ? Non, non. Je n'ai pas mis de seconde ligne, mais pas... Vous savez très bien que j'adore jouer la seconde ligne, mais je n'en ai pas mis parce que je ne vois pas de chevaux de seconde ligne battre ceux de devant. Moi, j'ai gardé le 4. J'allais en parler. Aria du Bélé. Aria du Bélé. Yoyo, le bourgeois. Il marche sur l'eau. Ah, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, donc c'est difficile de l'éliminer. C'est un, deux, trois partets. Son seul point faible, c'est peut-être qu'il ne sera pas en Normandie ? Voilà, il ne sera juste pas chez lui. C'est tout. Je rigole, je rigole. Luciano Monuay. L'autre jour, il a encore gagné. C'est l'homme de... C'est le Normand. C'est le Normand. Quelle main incroyable. Quelle main incroyable. C'est un qui marche sur l'eau, Yann Le Bourgeois. C'est un, deux, trois partets. Jamais le nez au vent. Jamais. Non, il est devant, lui. Il est devant le nez, lui. Donc, il va encore plus vite que le nez. Il va plus vite que le bonjour gentilhomme. Voilà. Ah oui. Bon, bref. Que voulez-vous répondre à ça ? Je ne vais rien répondre. On est en train de faire le ticket du quintet de ce jeudi à 8 août du côté d'Anguin, le prix de la Porte d'Italie. On a commencé tout à l'heure avec le ticket de Guillaume. On va enchaîner avec le quintet de Gilles cette fois. Et puis, avant de parler de son quintet, on va déjà parler de son jeu simple. Le jeu simple, le 9. Oui. Avec le 3 en jumelé. Oui. Je jouerai beaucoup plus le couplet 9 et 3 que le 9 gagnant, pour tout vous dire, pour être très franc, parce que je pense que j'ai mis le 9 pour un peu agrémenter le truc. Oui. Donc, 9-3. De toute façon, on est dans le 9-3 ici. C'est pour ça que j'ai mis le 9-3. Non, non, Gilles. Ah non, on est dans le 9-2. 9-2. 92. Le 12, c'est Yassin Di Gip. Non, je ne l'ai pas mis tout de suite. Après, j'ai mis le 8. Aïe. Parce que moi, je n'ai pas peur du vent. Je compte si B. J'ai mis le 2. Le 4. Et j'ai fini avec le 7. 9-3-8-2-4-7. Voilà. Le compte est bon. Guillaume, de ton côté, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait ? Le 3 en simple gagnant. Oui. Associé au 8, je compte si B. Oui. Je vais faire un champ réduit 4 bases. 3-8-9-2. 3-8-9-2. X. Oui. Et derrière, j'ouvre le champ des possibles avec le 4, le 7, le 10, le 11, le 12 et le 14. 12 euros. 12 et 14. Hop là, regardez, je vais réduire pour que vous puissiez voir le ticket de Guillaume en entier. Hop. Voilà. On n'a pas beaucoup d'écarts. Non. C'est plus souvent au 3 qu'au galop. Oui, tout à fait. 3-8-9-2. X. 4-7-10. 11-12. 14. Voilà le ticket qu'un T-plus de Guillaume. Et vous avez évidemment le ticket de Gilles juste à côté pour associer ces deux jeux ensemble ou alors faire un mix de vos propres jeux à vous. Gilles, je vois que tu me regardes. J'ai la pression. Ah oui. On est le 8 août. On est le 8, donc du coup, ça va être le 22 ? Non, le 25. Ah oui. C'est normal. C'est logique. Ah, je vous attendais. C'est très cartésien. 8 plus 17. C'est très logique. Eh oui. Et non, parce que j'ai donné le 18. Eh oui, c'est vrai. Mais 18 plus 7, ça fait 25. Voilà. Ah oui, c'est que demain, on est le 7. Vous léniez la supplication. Vous l'avez, mon cher Eliott. Et là, je peux vous dire que la théorie de la relativité, elle en pointe. Je pense que vous avez besoin de vacances. D'ailleurs, il part en vacances. Il part en vacances. Bon, ça va. Il y aura une semaine sans Gilles. Deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Ah, je m'excuse. Qu'est-ce que vous avez comme vacances chez Equigia ? Mais que vont dire les internautes ? Qu'est-ce que vous avez comme vacances chez Equigia ? Je pense que beaucoup vont pleurer ma disparition, je pense. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez comme vacances ? Vous allez où à la bourboule ? Vous allez vous ressourcer ? Non, je reste ici. Peut-être aller du côté de Compiègne. Ah, c'est sympa Compiègne. Peut-être du côté du Calvados. Bel hippodrome, Compiègne. Voilà, messieurs, si vous voulez tout savoir. À Calvados, il y aura Deuzulé, il y aura Clairefontaine, de l'Origenton. Cabourg. Argenton, c'est dans l'Orne, Gilles. Aïe. Allez, le 25. Gilles, évidemment, avant de terminer. Allez aux courses. Bien évidemment. Jouer responsable. Jouer responsable. Saint-Malo, ça va être magnifique. Il va y avoir du monde, ça, je suis certain. Anguin aussi. Anguin aussi. Va faire chaud. Ah oui. Prenez un bob. Évidemment. Vendredi Cabourg. Un peu de crème solaire. Vendredi Cabourg. Je vous conseille de prendre un chapeau de paille. Et je crois que dimanche, c'est le prix Jacques Lemarrois. C'est peut-être l'un des plus beaux groupins de l'année. Vraiment, je vous le dis. Qui va être très, très, très disputé. Qui avait été gagné l'année dernière par Francky Dettori. Tout à fait. Jacques Lemarrois pour une de ses derniers groupins en Europe. Mais allez aux courses, allez avec votre famille, jouez raisonnablement. Gilles, merci encore. Merci à vous, surtout. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Bonnes vacances. Merci beaucoup. On se revoit vite. Et puis, avant de partir en vacances, on se retrouvera demain pour ceux qui le souhaitent pour une nouvelle étape du GNT du côté de Saint-Malo. Très belle semaine de course. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.